Bonjour à tous, c'est Denis pour un nouveau tutoriel, Star Citizen 3.21, en français possible ou pas ? Et bien oui, grâce à Ovinoid, d'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, il a fait un programme qui est très simple, je vais vous montrer la manipulation, parce que j'ai tout essayé, vous savez, il y a plein de tutos, télécharger le patch, mettre ça dans data, etc, faire des dossiers, ça n'a jamais marché avec moi, et donc je suis tombé sur sa chaîne et j'ai fait ce qu'il dit, j'ai téléchargé ce qu'il a fait, et ça marche, nickel, et ça ne prend pas longtemps, vous allez voir. Donc vous collez le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez arriver sur cette page là, donc normalement ça doit être la dernière version, pour vérifier, vous appuyez sur Last Test, voilà, donc c'est bien la dernière version, et vous allez aller sur SCFR Setup, on va le télécharger, ça n'a pas marché, j'enregistre en même temps, et j'ai une connexion de campagne, si vous voyez ce que je veux dire, donc on télécharge le fichier, mais encouragez-le, allez voir sa chaîne à Ovinoid, mettez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à sa chaîne, franchement il le mérite, je n'ai pas l'habitude de faire des éloges de gens, mais quand c'est des gens qui le méritent, je le fais, et franchement c'est cool de sa part, et c'est vrai que c'est plus agréable de jouer en français. Donc le fichier téléchargé, et bien on l'exécute, donc vous, ça vous mettra installé, 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 parce que moi vous voyez, je l'ai déjà installé une fois, je l'ai désinstallé, mais ça ne me remet pas logiciel de confiance, etc, ça vous fera un encadrement violet, vous faites exécuter quand même, enfin il explique, vous irez voir sur sa chaîne, il explique bien. Donc vous voyez, interface simple, donc vous allez dans installation live, donc vous vérifiez bien que c'est bien dans ses programmes, voilà, espèce industrie, vous mettez bien dans le dossier où vous avez mis Star Citizen. Donc vous faites installation, donc hop, et voilà, et c'est fait, et ça vous marque en plus que comme c'est la dernière version, c'est à jour, c'est impeccable, donc on va voir ça maintenant, on va se reconnecter, et vous voyez, tout est en français, c'est simple, c'est magique, voilà. On va télécharger le jeu, on va le lancer, hop, bon, ça va être peut-être long, je vais couper peut-être, voilà, et ça vous laisse le temps de lire, voilà, bien que l'UE, etc, etc, etc. Donc franchement, c'est pas mal, allez voir sa chaîne, encouragez-le, et puis si ce petit tuto là que je viens de vous faire vous a plu, et bien comme d'habitude, un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, ça charge, je suis désolé, mais connexion, comme on dit, de campagne, et voilà. Donc vous voyez, retour, option, tout, voilà. Menu option, tout est en français, ça c'est cool, parce que des fois, quand on programme, on sait même pas quel bouton on touche, on est obligé de faire Google Traduction, etc, etc. Donc voilà, c'est un peu comme bonjour, allez le remercier, parce que franchement, je ne cesserai pas de le dire, il le mérite, parce que c'est vraiment cool de sa part. Et voilà, donc, sur ce petit tutoriel simple et rapide, je vous laisse, sur ce, bonne fin de journée, bon jeu à vous en français désormais, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501